Bonjour tout le monde, je m'appelle Moussa Jabaté, j'ai 21 ans et je joue en NBA pour les L.A. Clippers. Il m'a présenté PBT Academy. Depuis, on a fait un suivi. On a toujours fait en sorte que quand je reviens en France, je suis bien encadré. On fait attention aux détails. Mon axe de progression, ça a été un délire. Côté scolaire, on a toujours fait en sorte que ça se passe bien aussi. C'est tellement dans le show, dans le show business, c'est les Etats-Unis, tu vois, que tu peux t'y perdre, mais aussi tu peux t'en sortir et faire des trucs de fou, tu vois. Donc ouais, aujourd'hui, je suis avec Moussa Jabaté et Mr. Parris. Donc deux profils complètement différents, un post player et un garde. Pour Moussa, on va beaucoup plus se focaliser sur la prise d'écran, lecture de prise d'écran, sur le low post, le mid post, travail de move à ce niveau-là. Et pour Mr. Parris, ça sera beaucoup plus de changement de rythme, changement de direction et travail de prise d'écran aussi. Donc voilà, je vous laisse regarder le workout. On va faire un dribble, passe. Cinq roux. Yes. Cinq d'un côté, cinq de l'autre. D'ordre haut. Ouais, c'est parti. On va faire un dribble entre les jambes, derrière une face. Ok. Les Chimoussa. Yes. 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 Between behind, overhead. Ok. Pound, between, overhead. Voilà. Ok, I got it. Yes. Ça, c'est pour la caméra, ça. Ça, c'est pour la caméra, ça. Faites un, deux, shoot, jump shot. Nice putts par la caméra. C'est drôle ? Coup de pied extérieur. On se retrouve face au panier et jump shot. C'est bon. Double between shoot. Nice. Allez-y avec ce pied, on ramène le pied et on shoot. Vous allez travailler à deux. Vous allez travailler, tu vas être au poste. Tu vas travailler sur le poste pour l'instant. Et toi, tu vas être en mode point guard. C'est parti. Lift, voilà. Une main. Oh, tu vas. Nice. Vas-y, relocate. Vas-y, let's go. Fais ton move, lift. Nice. Okay, nice. Nice. Oh, ouais. Nice. Bien. Skip. Vas-y. Prends ta position, Moussa. Tout de suite. Yes. Bien. Nice. Bien. Je fais le leg, je vais casser le panier. Oh. Oh, oh. Eh, ouais. Nice. Ouais. Allez, joue. Voilà. Ça, c'était brave by the big, ça. Brave by the big. Ah ouais. Eh, j'enfonce, hein. J'enfonce, hein. J'enfonce, hein. Quoi ? T'as vu le speed move, là ? T'es. Soit tu t'attaques, soit tu changes de direction. Yes. T'es. T'es. Nice. Vas-y. Back play, though. Hit both. Allez, face. Yes. Nice. T'es. Yes. Pull up. Face up. Allez. Oh. 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 Allîmes. He's money. Access. Double. Le boucher. Oh, dang ! Tu es là. Tu rejectes. Passes... Ne turn me away. Devour. Commence. Abonne, bouger. BOOiğ It won't be good. Je te dis, mec ! Je me suis dit, c'est la pression ! Damn ! Let's go ! Bonjour tout le monde, je m'appelle Moussa Diabate, j'ai 21 ans et je joue en NBA pour les LA Clippers. J'ai mon équipe avec moi, PBT Academy. Ils m'ont suivi depuis que je suis petit, depuis que j'ai 14 ans. Ils ont fait un suivi sur moi jusqu'à maintenant en NBA. Et c'est eux qui me traînent, c'est eux qui m'entraînent. Je suis avec mon traîneur Simons, donc tu connais. Depuis, on est toujours ensemble. Moi, je viens du 11, donc j'avais des potes qui jouaient déjà au basket. Et un de mes gars, il s'appelle Shaheen. Donc j'ai dit merci encore à Shaheen. Il m'a dit de venir, c'est tout, je les rejoins. Et j'ai joué, j'ai pas trop kiffé au début, mais tu connais genre. C'était cool, il y avait mes potes dans tous les cas. C'était bonne ambiance, donc j'ai bien aimé. Après, du coup, un jour, je suis parti à l'école pour chercher ma petite sœur. Et un des gars, il est venu, un détecteur pour Sharon. Il est venu, il m'a vu, il a dit, ouais, toi, t'es grand, tu joues au basket. J'ai dit, ouais, je joue vite fait. Il m'a dit, ouais, faut que tu viennes ici, on va te faire progresser. Donc je suis parti. Et ouais, c'était un délire. J'ai rencontré des vrais coachs là-bas, Philippe. Et c'est vraiment là que mon amour pour le basket, ça s'est amélioré. Tu vois, ça a vraiment grandi. J'ai commencé à jouer, j'ai kiffé et j'ai commencé à progresser. Et voilà. Après Sharon, tu vois, je suis parti à Charenton. Charenton là-bas, ça s'est bien passé. Première année, tu connais l'expérience. J'étais encore un débutant dans le basket. Donc tu vois, c'était encore nouveau pour moi. Mais c'était une vraie expérience, bon délire. J'ai travaillé, j'ai progressé. Et après, tu vois, on va dire qu'il y a des événements qui se sont passés qui ont fait que j'ai décidé de partir aux Etats-Unis. J'ai pas été pris dans certains coins. Donc à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas tenter, tu vois. Je me suis dit que c'était une bonne expérience. Et en plus, c'est ma vie, tu vois. Donc j'ai envie de la vivre pleinement. Donc autant essayer, tu vois. Avant juste que je parte, c'est à ce moment-là, un de mes potes, Guillaume. Un de mes gars, Guillaume, du côté de chez mon père. Il m'a dit, ouais, Moussa, si tu veux, tu peux te faire entraîner par un de mes gars. Et c'est là qu'il m'a présenté PBT Academy. Et c'est à ce moment-là que je suis venu. Et j'ai commencé à m'entraîner avec eux. Et depuis, on a fait un suivi. Et aux Etats-Unis, ça s'est bien passé. Chaque année, on a fait en sorte de... Toujours faire en sorte que... On fait attention aux détails. Mon axe de progression. J'ai toujours une bonne marge de progression chaque année. Et ça a été un délire, tu vois. On a toujours fait en sorte que quand je reviens en France, je suis bien encadré. Que tout se passe bien, quoi. Et on a travaillé, on a travaillé. Et maintenant, voilà. Je suis arrivé à l'université. Et ça s'est bien passé encore. Et maintenant, je suis en NBA. Moi aussi, je ne vais pas oublier aussi, côté scolaire, on a toujours fait en sorte que ça se passe bien aussi. Ils m'ont aidé à trouver une école. Ils m'ont trouvé les high school. À chaque fois que... Si on voulait changer d'high school ou quelque chose comme ça, c'est eux qui m'ont aidé. C'est eux qui m'ont dirigé vers les universités. C'est eux qui m'ont donné des conseils. Pour savoir laquelle. Ils ont parlé avec les schools. Donc tu vois, après... Ça s'est passé naturellement, tu vois. Ça a été extrêmement difficile. Je ne vais pas te mentir. Donc pour tous les jeunes qui considèrent de partir aux États-Unis à l'étranger, c'est un autre monde, tu vois. Et ce n'est même pas que basket, tu vois. C'est juste quitter ta famille. Je veux que les gens comprennent que partir aux États-Unis, c'est une décision que tu prends, mais c'est un grand changement, tu vois. L'environnement, il est différent. Ta famille, elle n'est pas là. Tes potes, ils ne sont pas là. C'est que toi, tu es là par toi-même, tu vois. Et surtout, si tu pars jeune, c'est encore pire, tu vois. Donc mentalement, c'est un vrai choc. C'est un choc culturel, mais aussi juste, tu vois, c'est juste un choc, tu vois. Si je devais donner un conseil à un jeune, c'est vraiment être prêt, tu vois. Il faut vraiment être déterminé, tu vois. Il ne faut pas juste venir... Si tu as envie de partir, il faut vraiment être en mode, ouais, je vais partir pour travailler et pour en sortir quelque chose, tu vois. Ce n'est pas comme si tu veux juste partir et croire que, ouais, ça va être la belle vie, tu vois. Ce ne sont pas des vacances, tu vois. C'est vraiment, tu viens pour travailler et progresser et vraiment devenir quelqu'un qui cherche un bail, un vrai truc, tu vois. Tu sais, moi, je ne suis pas vraiment d'une famille riche, tu vois. Donc vraiment, moi, je veux dire, ma famille, ça m'a vraiment poussé, tu vois. Ils m'ont énormément aidé, vraiment, ils m'ont énormément conseillé, tu vois. Des décotés, que ce soit mon père ou ma mère, tu vois, ils ont toujours été... Ils ont toujours fait en sorte de me parler. Les gars de PBT, ils ont toujours fait en sorte de m'encadrer, tu vois. Ils ont toujours fait en sorte de me parler et de me conseiller, de m'encourager, tu vois. Parce qu'en même temps, je dis que j'étais tout seul, mais aussi en même temps, je fais en sorte de... Je veux que les gens comprennent que, même si j'étais tout seul, j'ai toujours fait en sorte de communiquer avec ma famille, tu vois. Je veux pas en parler avec PBT, tu vois, pour qu'on fasse toujours en sorte que je sois toujours dans un bon état d'âme, tu vois. Je vais pas te mentir, d'abord, j'y croyais déjà. Genre, j'avais toujours en tête, genre, tu peux demander à tous mes gars, genre, que ça soit à Charonne, Charenton, je sais pas moi, à l'école. Genre, j'ai toujours dit que ouais, j'allais arriver en NBA. Mais mode, vraiment, quand j'ai pris conscience, ça serait vers high school, hein. Genre, quand d'abord, j'ai vu que je m'étais fait ranquer, j'ai dit, ah ouais, c'est réel, genre, tu vois. Parce qu'au début, genre, tu connais, genre, avant que je parle, je regardais des mixtes et tout et tout. Je parlais avec les gars de PBT, je disais, ah ouais, c'est ça les... c'est ça les... les bails, tu vois. Je me disais, ah ouais, c'est une dinguerie, genre. Quand je me suis fait ranquer, je me suis dit, ouais, il y a vraiment des chances pour que je fasse un bail, genre. Pour que j'ai la chance de faire quelque chose. Si je continue à travailler et je reste concentré, ouais, j'ai vraiment... j'aurai vraiment la chance de faire quelque chose. Mon analyse de l'NBA, je vais pas te mentir, c'est un délire, hein. L'NBA, c'est un monde différent. Notre... quand t'es à l'intérieur, c'est vraiment une bulle, genre. Tu fais quelque chose que personne ne fait. Genre, tu gagnes des millions pour jouer au basket. Genre, qui fait ça, tu vois. C'est un délire, c'est un... c'est un blessing, genre, c'est un... c'est une bénédiction, hein. C'est une bénédiction, hein. C'est une bénédiction d'être... d'être avec des joueurs aussi forts et tout. Aussi, genre, c'est une bulle où il y a beaucoup de choses qui se passent, mais aussi, c'est... tu peux te perdre, tu vois, il y a beaucoup de choses, genre. Parce que c'est tellement... c'est tellement dans le show, dans le show business et c'est les Etats-Unis, tu vois, que tu peux t'y perdre, mais aussi, tu peux t'en sortir et faire des trucs de fou, tu vois. Donc, il y a des opportunités partout. Mes objectifs, là, pour l'année prochaine, déjà, tu vois, là, j'ai joué, j'ai joué, j'ai fait les deux, j'ai fait G League NBA. Donc, j'ai kiffé, ça s'est bien passé, mais j'espère vraiment juste rester avec l'équipe NBA, tu vois, et plus faire d'aller-retour. Je vais travailler, je vais bosser et tu connais, hein. Comme toujours, hein, avec PBG, on travaille, hein, c'est tout. Le genre qui m'a le plus impressionné en NBA, et je vais pas te mentir, je crois, ça va être... Il y a une dual NBA, hein, 2m18, 2m16, en bas du genre, et le gars, il bouge comme un meneur, tu vois. Il a un bon footwork, il a des... genre, il peut tirer, il peut tout faire. Et le gars, il fait combien de... il pèse, il est archi-lourd, tu vois. Après, t'as un gars comme Yanis, un gars, c'est l'activité, c'est un truc de fou, genre, il est dur, il court. Lebrun, bah, tu connais, c'est Lebrun, hein, tu connais, genre. Kyrie, c'est un talent, c'est un vrai talent. Et Paul George, top 5 ou top 3 joueurs les plus talentueux, hein, de la NBA, hein. Paul George aussi, c'est un délire. 2m6, et c'est un meneur. Handle, shoot, il fait tout, genre, tu vois. Et Kawhi, c'est un tueur, hein. En match, il fait pas beaucoup... il a pas beaucoup d'expressions. Mais le gars, genre, il te met 40 et c'est rien pour lui, genre. Que je me rappelle quand on a joué en pre-season, tu vois, quand j'ai eu le dunk, genre, j'étais chaud de ouf, genre, tu vois. C'est l'expérience, genre, tu vois. C'est l'expérience, comme ça, si tu veux passer pour les marques, pour les gens qui ont suivi. D'abord, je vous remercie, je remercie tout le monde. Et aussi, je voudrais dire, bah, les gars, tous ceux qui veulent partir aux Etats-Unis, qui veulent partir à l'étranger, qui pensent que c'est une idée, c'est un plan qu'ils veulent choisir, il faut rester déterminé, travailler et vraiment rester concentré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada